Alors le mode déconnecté est utilisé pour manipuler des données au mode déconnecté c'est à dire on récupère les données on les stocke sur une base de données locale intermédiaire puis on coupe la connexion et on travaille sur les données. On fait des modifications, des ajouts, des suppressions et si on désire envoyer les modifications vers la base de données on va utiliser donc un objet intermédiaire qui s'appelle Anusquia Data Adapter qui s'en occupe. Alors la structure de la suivante c'est que vous avez l'application et vous avez un dataset donc dataset c'est une base de données locale. Notez bien que la durée d'un dataset c'est la durée de vie de votre application. S'il est lié à votre formulaire une fois que vous fermez votre formulaire le dataset il est supprimé. Est-ce que c'est clair ? Alors un dataset il est constitué par un ensemble de data table et on peut faire donc des contraintes sur ces data tables comme si on est sur une base de données réelle. On peut ajouter des clés primaires, on peut ajouter des forenquis entre les tables. Alors pour avoir cette architecture il nous faut le dataset et il nous faut un objet intermédiaire ou bien une interface qui va lier la vraie base de données avec le dataset. C'est ce qu'on appelle le Data Adapter. Donc selon le provider on ajoute soit SQL soit si on a d'autres providers, OLDP, Data Adapter et ainsi de suite. La chose la plus forte dans un dataset c'est que je peux avoir des tables provenant des sources différentes. C'est à dire que je peux mélanger dans un même dataset des tables provenant d'un SQL Server et des tables provenant d'une base de données majuscule ou bien d'une base de données Postgres ou bien Oracle. Donc tout ça peut cohabiter dans un même dataset. Et je manipule les données. Donc récapitulons. Donc un dataset il est utilisé comme interface entre une base de données et le dataset. Alors comment ça fonctionne ce dataset? Donc le dataset c'est une base de données qui va utiliser donc le Data Adapter. Et pour fonctionner le Data Adapter il utilise un ensemble de commandes. Donc il est constitué de quatre commandes. Donc voilà donc on zoome sur le Data Adapter. Il est constitué de quatre commandes. Donc pour faire fonctionner un Data Adapter vous devez configurer la select commande, la update commande, insert commande et delete commande. Alors la select commande il est utilisé pour peupler les tables de dataset. Donc il fait, donc il contient une requête par exemple select étoile from client. Donc on récupère les informations du client grâce à cette commande. Donc on peuple par exemple un Data Table qui s'appelle client. Si on avait fait des modifications sur la base de données locale, c'est-à-dire sur le dataset. Et on veut envoyer ces modifications vers la base de données. Donc on va utiliser soit un update commande si on avait fait des modifications sur les lignes. Soit un update commande si on avait fait des insertions des lignes dans le dataset. Soit un delete commande si on avait fait une suppression sur notre dataset. Donc on va maintenant voir des bases qu'on doit maîtriser pour bien utiliser ce mode déconnecté. Alors la base c'est qu'on va manipuler des tables. Donc un dataset est une base de données qui est constituée par des tables. Alors les tables qui sont sur le dataset, je peux les créer directement ou bien je peux les créer à partir des tables provenant d'une base de données. Ici je vais vous montrer comment créer un dataset, c'est très facile. Donc vous allez mettre dataset, le nom et new dataset. Ici j'ai un dataset qui est constitué de deux tables, la table client et la table ville. La table client contient une clé primaire, la table ville contient une clé primaire et ici id ville c'est quoi ? C'est une clé étrangère. Donc je peux mettre, je peux créer donc une contrainte foreign key sur un dataset. Là je ne vais pas mettre, faire le code, je vais vous montrer directement le code, je ne vais pas vous montrer ça sur pratique mais c'est très simple. Maintenant on va voir comment créer une table. Maintenant je vais vous montrer comment créer une table dans notre dataset. Donc voilà comment créer une table en général. Vous allez mettre, data table, data table, d't et vous allez vous donner new data table et le nom de la table. Alors un tableau il est constitué par une collection de data columns. Columnes, la collection il s'appelle columns. Ok ? Alors pour, donc on avait créé ici la table et j'ajoute deux colonnes. Donc pour ajouter une colonne, data colonne, new data colonne, le nom, le type et j'ajoute la colonne à la collection columns. La même chose je vais faire pour l'id, pour le nom, pour le prénom, pour l'id. Ce qui change ici c'est les types et les noms. Chaque fois je crée une colonne et je l'ajoute à la collection columns. Ici j'ai créé donc la table clients. Ici je peux ajouter une clé primaire à la table clients. Alors là pour ajouter une clé primaire, la clé primaire peut être constituée d'une seule colonne ou bien de plusieurs colonnes. C'est le cas de la table lint commande. Lint commande il est constitué de quoi ? La clé primaire, référence et dcmd. Les deux constituent une clé primaire. Donc une clé primaire en général peut être constituée d'une colonne. C'est à cause de ça, pour créer une clé primaire sur une table ici, je dois créer un tableau des colonnes. Voilà ici donc je crée un tableau des colonnes. Tata colonnes, je le nom pk. Ici dans le cas que j'ai ici, pour la table clients, j'ai seulement l'id qui constitue la clé primaire. Donc ici je spécifique quelle colonne, il va être la clé primaire. Si j'étais dans le cas de la table lint commande, lint commande colonnes 0, et colonnes 1. Mais ici seulement colonnes 0, colonnes 0. Alors j'accède à la collection colonnes soit avec l'indice qui commence par 0, premier colonne, ou bien je peux mettre ici directement id, entre guillemets. Et après j'ajoute, ça c'est une propriété, le nom de la table, dtcl et la propriété primaire. Et je spécifie le primaire. Donc j'ai créé la table, je veux la mettre dans la base de données dataset. Donc je mets ds et encore ds est constitué par une collection des tables. Je mets ici la collection. De même, maintenant j'ai fini avec ça. Maintenant je passe, je vais créer la table client. La même logique ici. J'ajoute la clé primaire et j'ajoute la table dans le ds, dans le dataset. Maintenant regardez, j'ai deux tables, je peux créer la contrainte clé étrangère, foreign key. Alors pour le foreign key, la logique est la suivante, vous spécifiez. Donc le foreign key va être sur quelle table ici? Client. C'est client qui contient la clé étrangère. C'est IDV. Alors, je cherche la table client. Comment accéder à la table client? Elle est dans la base. Je la cherche dans la collection des tables et je lui donne le nom. Donc ça, là je spécifie la table client. J'ai récupéré la table client. Il y a la collection contraintes. Constraintes. Donc j'ajoute la contrainte. Add new foreign key. Et là. Qu'elle spécifie là? Parent. Je connais la source. Alors la source, je connais l'ID de la table ville. Donc la table ville, je récupère la table ville et je récupère la colonne id. Celui-là. Je vais le lier à quoi? À la table id ville de la table client. Donc la table client et je cherche la table id ville. C'est très bien. Maintenant, vous devez faire attention. Ça, on va le voir en pratique. Comment, on va voir comment fonctionne le data adapter. Mais avant de passer au data adapter, je dois connaître comment ça fonctionne, comment ça change les bas des lignes dans un data table. Est-ce que c'est clair? Alors, pour chaque ligne dans un data table, elle a une propriété qui s'appelle data row state. Qui prend les valeurs. Soit ADD, s'il est ajouté. Soit DLT, s'il est supprimé. Soit DLT, c'est-à-dire n'appartient pas à la collection. À la collection des lignes. Collection row. Soit modifié, s'il est modifié. Soit un change s'il n'a pas suivi de modification. Donc ça, je ne veux pas le laisser comme ça. Je dois l'expliquer. Alors, pour ce faire, je ne vais pas perdre de temps. Je vais créer la table client copier-coller. Donc ici, j'ai un formulaire qui contient un grid, tout simplement. Vous voyez? Dans la partie là-haut. Je vais créer tout d'abord ce que c'est comme le dataset radical au niveau de formulaire. Donc, data set ds égale new data set. Ici, j'ai créé donc là, la base de lignes qui s'appelle ds. Est-ce que c'est clair? Je vais créer la table client. Voilà la table client. Je vais ajouter la table client. Ici, c'est 3. 3. 4. Oui. Ici. 4. Vous voyez? Colonne 1, 2, 3. Donc, j'écris ici la table client, s'il vous plaît. Vous voyez? Je vais ajouter cette table à la base de données ds. À ma base de données. Donc, c'est ds tables. La collection tables. Add. Mettez. C'est une méthode d'été. Vous voyez? Et là, j'ai ajouté un grid view pour afficher le contenu de la table. Tout simplement. Donc, c'est un moyen pour faire l'affichage. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Data grid view 1. Data source. C'est pour seulement afficher le contenu de la table qui se trouve dans le ds. Donc là, je vais appeler ds tables. Data source. Ça s'appelle. Client. Ok? Donc, j'ai créé une table localement. Maintenant, je ne veux pas me préoccuper à une table provenant d'une base. Je veux se focaliser sur. Donc, data source. Dt. Si. Oui, c2. Je l'avais ajouté deux fois. Oui, pareil. C'est ça le problème, je crois. Ça y est. Ok. C'est bon. La pose. Vous prenez la pose et tirez. Alors, notre table ici. S'il vous plaît. Notre table ici, il est constitué de combien de colonnes? Colonne CL1. Son nom, c'est ID. CL2. Son nom, c'est le nom. Et la colonne 3. Et la colonne 3. Son nom, c'est prénom. Et la colonne 4. Ça y est. Donc, il y avait une faute dans la présentation ici. Je l'avais rectifié. Je l'avais rectifié. J'ai fait un copier collé. Donc, CL1. Je crée la colonne et je l'ajoute. Je crée, je l'ajoute. Je crée, je l'ajoute. Je crée et l'ajoute à la collection Columns. Donc, un tableau, comme un tableau d'excès. Il est constitué par une collection de colonnes. Il est caractérisé par Columns. Et il est constitué par quoi? Par une collection de quoi? De lignes. Ce qu'on appelle des rows. Alors, pour les colonnes, on les nomme Data Columns. Pour les lignes, on les nomme Data Reu. Et l'ensemble des lignes, il se trouve dans la collection Reu. Ok? Et l'ensemble des colonnes, il se trouve dans la collection Columns. Donc, comme ça, si vous avez un tableau et que vous voulez accéder à une information, il suffit de connaître les coordonnées. Vous êtes sur quelle colonne et vous êtes sur quelle ligne? D'ailleurs, ça, on va le manipuler. Donc, en pratique. Alors, regardez ici. Alors, si... Maintenant, je lance. Le grid, je l'avais laissé en mode ajout. Donc, je peux ajouter avec. Un. Ok? Je peux ajouter encore. Un autre. Ça passe. Donc, Hénère à gérer. Vachin qu'on nous m'tsafqeen. Ce que je fais ici sur le Data Grid View, il va être répercuté sur le Dataset. On dit que le Data Grid View ici, il est bindé au table client qui se trouve dans le Dataset. Au table client, l'équipe du Dataset, il va s'en laisser ds.tables et sans nom client. D'abord, regardez là, si je mets un 1. Il va l'accepter. Normalement, je dois ajouter une clé primaire. Donc, j'ai la possibilité d'ajouter une clé primaire. Donc, comment on crée la clé primaire? Je crève la présentation. Donc, Hacine crée une. Ajout. Donc, comment on ajoute la clé? Data, non. Data colonne. Data colonne. Data colonne. Je lui donne un nom. Donc, c'est un tableau de colonne. certaine. Pk. Egal. 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 Donc, qu'est-ce qu'il me faut maintenant? dt. Prima requi. Egal. Pk. Alors, regardez maintenant. Est-ce qu'il vérifie ou non? Je mets ici un 1. A. 2. P. Je change le 2 en 1. Il me donne donc, voilà. Donc, il contrôle ici, donc, la notion de primaire. Il a que tout cas d'accro. Donc, il a le cours, l'identif, l'igrid view. Quel événement il est déclenché maintenant? Data. Data error. Donc, je dois la gérer. Pour ne pas avoir un message là. C'est l'événement. C'est l'événement. Data. Rew. Elle est là. Data error. Donc, ici. J'affiche. J'affiche ici. Dans un label. label. Label info. Alors, ici. Dans l'événement. Data error. Qu'est-ce que je dois faire? Label info. Je récupère l'erreur. Ok? E. Exception. C'est l'événement. Point. Message. Et puis. Point. Cancel. Égal. False. Ça y est. Si je mets ici. 1. Et ici. 1. Entrée. La colonne. I. B. Doit être. Unique. Donc, il contrôle. Donc, voilà. Finalement, on peut ajouter. Donc, une clé primaire. Donc, on avait ajouté une clé primaire. De même, on peut ajouter une clé étrangère. Mais, si on veut ajouter une clé étrangère, il nous faut une autre table. Mais, ce n'est pas le but de la leçon d'aujourd'hui. Alors, regardez maintenant. On est là, on était là. On est là. On est là. Chaque ligne de la table. Il va prendre, chaque ligne de la table. Il y a un data raw state. Un état. Les valeurs soient added, soit deleted, soit dépachètes, soit modifiées, soit un changé. On va voir les états qu'on a. Alors, pour ce faire, on va ajouter un bouton ici. Le label est là. Avis, il ne m'intéresse pas. S'il vous plaît. Et pas. Alors, regardez. S'il vous plaît. Alors. La table est là, en tous. La table est là. La table est là. La table est là. La table est là. La table est là, mais là, juste la table, peut déjà être là. La table est là. La table est là. on déclare au niveau de la classe. Je veux créer une ligne qui a la même structure qu'une ligne d'un table client, de la table client. Donc comment, comment on va faire ça ? C'est tata row rcl rcl new row, ça c'est pour créer une ligne qui a la même structure que j'ai fait. pour s'affir, il y a des label info point text, je vais me donner la léjais, c'est tata row rcl new string, Je clique ici Détaché Donc Le premier épa C'est Détaché Ce qui veut dire Détaché C'est ce qui veut dire C'est ce qui veut dire Détaché 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 C'est une ligne Mais qui n'est pas Attaché A la collection Des lignes de la table Mais pas attaché à une collection Alors Comment l'attaché ? Donc comment l'attaché ? Donc là Je vais dire Je vais dire C'est Création De De Data Rho R C Plus Maintenant Maintenant C'est Création Data R C Je vais l'attacher Je vais l'attacher à la collection Maintenant Attaché C C C C Comment on la attache ? C ça DS je passe à la collection rose. Et je l'ajoute à la collection rose, avec hâte. Donc, il y a l'attachement. Là, je vais faire ça plus pour revenir à la lit. Et ici plus, je reviens à la lit. Oui, je vais là. Et plus, ce n'est pas ici, c'est ici. Ah, oui, c'est ça. Là, je dois au moins, voilà, c'est le primarique. Je dois au moins renseigner à l'attachement de la primarique. Il n'accepte pas les valeurs. C'est très bien. Donc, le primarique est le dernier. Je vais renseigner la valeur de primarique. Qu'est-ce que je vais écrire? F, c'est L. Je suis dans la ligne. Je veux, à la première colonne, soit radine de l'eau zéro, soit ID égale 1, par exemple. À l'âge, comme ça, donc. Ou il y a quelque chose, R, C, L. Mais je trouve significatif. Je peux, à l'âge, ID, non, REN. Idine de la couche minuscule. Comme ça, je reste tranquille. Le tout, il est minuscule. S'il y a ? Donc, ici, il va y a un REN. Soit on va mettre l'ADI, soit on va mettre le nom. Donc, ID, nom, prénom, ID, vie, comment? Oui. Donc, création des pachettes, attachements, ou let's? un autre chose valider l'ajout valider l'ajout valider l'ajout valider l'ajout c'est-à-dire accept change un change donc comment faire la validation d'ajout c'est RCL point accept change et je vais faire l'appel donc là valider validation d'ajout ça y est alors quand détaché add ou let change c'est bon très bien je vais faire une modification sur la ligne je vais faire une modification alors comment on va faire la modification je vais changer de nom par exemple faire la modification il faut que le changement c'est à ce moment c'est ça on va faire on va faire une modification Tout est modifié, tout est modifié. C'est bon ? Donc, comment est-ce qu'on a tous les états ? Departure, Added, Unchanged, Modifié. Il faut qu'on a une seule. Delete. Je vais vous mettre des dorses avec des dorses. C'est quoi ? C'est quoi ? Pour supprimer, c'est la chose la plus importante. C'est une modification, C'est un changement, C'est un changement. C'est un changement, mais il y a un moment où vous pouvez le voir. Il n'a pas de changement sur le grid view. C'est un changement. Mais vous pouvez le voir. Il n'a pas de changement sur le grid view. Il n'a pas de changement. C'est un changement. Vous pouvez la supprimer carrément par la collection d'un ledit. Il est-il n'a pas de changement. Il n'a pas de changement. Donc, un changement. Un changement. Un changement. Un changement. Un changement. Donc, delete, vous pouvez revenir, remove, ça y est, et le supprimer de la collection des datarots. Je ne sais pas si je reviens là, supprimer avec les lettres, vous m'avez dit, il peut dire, je vais supprimer avec les lettres, parce que c'est la ligne pour supprimer, donc c'est fcl.d, tout simplement, et, on m'a dit. Donc, on a une suppression avec les lettres, ça y est, à partir de la rue, les lettres. Je vais vous donner ce qu'il dit, ou non, je vous laisse faire? Je vous le dis, à la rue, à la rue. Si vous l'avez dit, vous pouvez vous le dire. Et puis, on va vous placer, ouvrir. qu'il n'y avait que la méthode encore « reject changes ». « Reject changes ». R-C-N « Reject changes ». Donc, il n'est plus qu'un directeur « Radio-Lay un-changer ». « Radio-Lay un-changer ». Donc, on va voir « Annulation de suppression ». « Un-changer ». Ok ? C'est bon. D'ailleurs, pour qu'il n'y a pas le cas, on va soudre le cycle. On va soudre le cycle. On va soudre le cycle carrément par la collection. Quand on soudre la collection, on va soudre « Remove ». Comment ? « Reject ». « Full change » « Move ». On va soudre le cycle. Ou dure le cycle « Ok ? » « Soudre le cycle. » « Monification » « C'esté un code word » « 괜찮." « É, c'est vrai nedo ». « C'est vrai point ». Le cycle, on a beaucoup passion. « OK ? » Ceci est donc un peu plus de l'appareil, on ne peut pas avoir l'appareil. C'est l'un dernier appareil. C'est l'appareil. Il est diletté. Il est plus diletté. On peut mettre l'appareil. Donc, où est-ce que tu peux faire? Tu peux faire des affaires de l'appareil jusqu'à l'appareil. La dernière accepte. Est-ce que c'est clair? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Reject change. Il va annuler toutes les modifications jusqu'à ce premier accept change rencontre. C'est-ce qui est-ce que c'est la première à l'appareil. Il va être validé. Est-ce que c'est clair? Pourquoi est-ce qu'il va aller dans l'appareil ? C'est-ce qu'il va aller dans l'appareil. C'est-ce qu'il va aller dans l'appareil. C'est-ce qu'il va aller dans l'appareil. qu'est ce qu'il va faire il va annuler tous les actions jusqu'à dernier accès faire change leurs vagues qu'est ce qu'il va faire qu'est ce qu'il va faire il va faire change qu'est ce qu'il va faire progresser que ce qu'il va faire on change ce qu'il va faire change ce qu'il va faire annuler �� BCE Ce sont les annulats. Si tu veux que tu vois le monde modifié, tu peux pas faire ça. Mais ce n'est pas possible. Mais si tu vois le monde, tu peux voir le monde modifié. C'est une très bonne question. La suppression. Ok, c'est une très bonne question. C'est très bien, je ne vais pas avoir peur. Il est supprimé. Il va annuler jusqu'à la dernière. Je n'ai pas annulé la suppression. Alors, ça fait c'est clair. Je vais récapituler. Je fais des belles cycles. J RAM de J 라고 보시면 Service c'est fou. Hablu car le tern sur le деле. Hey, tu re-chriques. Encore. der et çeker. substances. T allegiance,astice. ça permet de mettre en pointe. Comment faire un change ? C'est ce que vous dire ? Il va fixer toutes les modifications. Si vous avez un delete, vous allez faire ça. Si vous avez une modification, il va faire la modification. Si vous avez une insertion, vous allez faire une insertion. Après ces deux-mêmes, les data, les data, les states, vous allez faire ça. Unchanger. Mais les changements sont les plus importants. Ce qu'on veut dire ? Ce n'est pas l'affair ? Quand il a ajout, il ne va pas être les plus importants. Quand il a une modification, il va annuler la modification. Quand il a une suppression, il va annuler la suppression. Il va remplir le clic, parce que c'est clair. On s'est dit que tous les étatsが Ce qui se fait, c'est un changement. Donc, on a dit « accept change ». Alors, on a dit « accept change », on a rejeté change, quand on a perdu les pas, on a perdu les pas, on a perdu les pas, un changement. Sauf que, « accept change », il va valider les modifications, il n'y a qu'un ajout, il n'y a qu'un ajout, qu'une suppression, il n'y a qu'une modification, qu'une modification. Quand on a rejeté change, vous pouvez les appliquer directement à la collection rose. Est-ce que c'est clair ? Déjà, on va comprendre ces quatre choses. Ce n'est pas la base du monde de connect. On demande les secours d'y a-d'o, on va faire une bonne mesure. On repose la base du «hope password en clair ». On passe à la base du «quote » On repose l'o. On repose la base du «quote » « c'est clair » On repose la base du «quote » On repose la base du «quote » Nous les aimons probablement de la maison. Nous réagissons les choses en pleine. Nous pouvons baire de la maison, puis nous verbons de la maison. Nous aimons baire de la maison et de la maison. Nous allons baire de la maison d'octeur et nous recevons de la maison. Nous allons retrouver la maison d'un buton. Nous avons précisé d'étrement le buton. Nous avons remont de l'accès de change et de d' dane-deaux de change. Et nous avons remarqué ce qui est le plus important. La maison d'abord, on va faire d'autres schaques. Une fois, nous avons un bon point de débat. Alors, je vais vous donner un peu plus de choses sur le mode de connect. Alors, ce que je vais vous donner ? Je vais vous donner un bouton. Je vais vous donner un bouton. C'est ce que je vais vous donner. Je vais vous donner un bouton. Accept changes. Il va vous donner un bouton. Accept changes, s'il vous plait. Je vais vous donner un bouton à l'insuline. je peux l'appeler cette méthode je peux l'appeler la ligne gardienne la table d'ailleurs la table d'ailleurs est-ce qu'elle s'est mis c'est vrai ? alors regardez ici je vais mettre ça avant d'avoir un accès je vais acheter comment ça se passe avant j'ajoute 1 2 3 la gamme chez accept change mais adept adept les deux sont ajoutés non non je n'appelle pas accept change je l'avais mis en commentaire je modifie ok je suis pris adept alors alors je vais acheter 2 1 2 oui c'est accept accept donc ici je vais dire un bouton qui fait accept voilà validé donc c'est ça va c'est fait, accept change. Voilà. Donc, accept change, radicons de faire. Ça, c'est pour voir l'état. Arrivée. Allez, c'est pour aller. Ok ? Donc, ici, j'ai tout ça. Voilà. Voilà. Alors, ici, j'ajoute 1, 2, pour accepter les changements, voir F1, un changement. Je modifie, A, voir F1, modifier, ok ? Je modifie, TANY, modifier, je supprime, H2, voir F1, bien sûr, je vais te donner l'erreur. Je vais te dire l'erreur. Je vais te donner l'erreur. Je vais te donner l'erreur. Je vais te donner l'erreur. C'est-à-dire qu'on a affiché R0. R0, c'est quoi ? R, cette R, cette ligne, elle est supprimée. Je vais te supprimer. Alors, il est quand même supprimé. Il n'est plus dans le grid view. Donc, on va te dire la notion. La notion, d'yel, la version. Débrouf le grid view. Débrouf le grid view. On va te donner l'erreur. Débrouf le tableau. Le grid view, quand tu veux dire l'état d'yel tableau. Le tableau. Il est dans les actuelles. Or, il est quand même supprimé. Il n'est pas dans la version kurde. Il est quand même supprimé. Mais il est quand même supprimé. L'image de l'erreur. Il est quand même supprimé. Il est quand même supprimé. Vous voyez qu'on peut revenir. Donc, la ligne supprimée. Quand il est dans les dialogues. Il est dans la version originale. Ils ne sont pas dans la version kurde. Dans la version actual. Le vers, d'abord me donne . Donc la tableau, le lien est pour l'écrire. Il est toujours des données. Et vous voyez, il y a une autre image. Il y a une autre version originale. Qui vous plaît de faire en tenant de current. Le original est le même le dernier. Alors, je me suis dit que la ligne. La courte n'est pas. C'est pas que la ligne. La ligne si elle est typé. L'électose comme le chronometer. Débrouf le trigger. Dans le tableau H. Deleted ou ascertain Dabla, ici ça c'est très bon Dabla, je vais essayer de changer la question Dabla, je vais essayer de dire il y a quand la ligne supprimée If F Point Rho State Egal Egal State Deleted A ce moment-là, je vais afficher les R, vous voyez qu'il y a une version Dabla Dabla Dabla, Rho Version Origina Else Else Par défaut occurrent Vari B Då Par défaut Il y a Origina Il y a mes premiers Par défaut occurne Donc on passe j'ajoute s'il vous plaît un deux trois j'accepte voir l'état je modifie je supprime je vais voir je peux le récupérer la méthode rejet change annuler la modification le mode déconnect je vais supprimer l'action mais je n'ai pas encore attaqué la base de données pourquoi ne pas je ne voudriez pas la base de données la base de données c'est dans les croyances mais je ne sais pas ce qu'il y a pas la base de données car il y a pas de données le data adapter vous voyez ce qu'on va voir d'éterni il y a mention la base de données le reste de données il y a pas de données le reste de données ou c'est l'idea Pourquoi est-ce qu'il y a l'IDF ? Il n'y a pas ici. Mais il y a une j'abatée de l'origine. C'est-à-dire qu'il y a une j'abatée. Il y a une j'abatée. Il n'y a pas ici. Il n'y a pas ici. Mais il n'y a pas ici. Est-ce que c'est l'âge ? C'est l'âge ? Il n'y a pas ici. Mais il n'y a pas ici. Il n'y a pas ici. Il n'y a pas ici. Deux, modifier. Trois, ainsi de suite. Si je fais accept change. Je vais vous donner une fois une autre. C'est la suppression ? C'est ce qu'il y a l'a pas ici. C'est ce qu'il y a l'a pas ici. Et ce qu'il y a l'a pas ici. Non. Si je fais accept change. C'est ce qu'il y a l'a pas ici. C'est ce qu'il y a pas ici. Oui. Il n'y a pas ici. Le reforme, c'est l'ach Danny, c'estait. C'est ce qu'il y a l'a pas là… La fon celle-ci, c'est ce qu'il y a la ne ? Ca peut Lakesamer ensuite. Alors, EG Change, je vais te confier là, TS, Tables, Clients, oui, tu peux faire un peu, je vais te faire un peu comme d'habitude, je vais te faire un peu plus, 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 je vais s'apprentwort. c'est parti, je vais le would administrer mon códice. c'est parti. C'est parti que je vais le faire. OK, auseason remont. Ou la date «rég ale change » Il va annuler fällt en arc ulaine d'avoir quitté OK.." Il va annuler Qu'est-ce qu'il Va annuler ? Il va annuler la suppression Il va annuler la suppression goncent le secrément Et il va annuler la frappe Dans le temps, il va s'advoire On va s'adapter zooming sur ce que l'abe coupon Vous savez ce que vous avez fait? C'est un peumandé Alors, on peut retourner C'est ce que vous faites ? Oui, mais pourquoi vous faites un Data Adapter ? Data Adapter C'est un CD, un changement Si vous avez un changement Si vous faites un Data Adapter Vous faites un lien avec le table Avec le table qui était en base de la zone C'est bon Vous avez compris ce logic ? Ce que vous faites ? Le table qui est ici Pourquoi vous faites un Data Adapter ? Je vous donne un autre chose Traveillez ici Je vous donne un table Je vous le trouve Ce qui est un Data Adapter C'est un Data Adapter C'est un table 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 au fil des deux lignes que nous avons fait en fin de ce que nous avons donné, il reste un changement. Donc, nous n'avons pas le cas. Toutes les deux lignes que nous avons changé. Nous avons vu deux lignes qu'on a modifié. Vous pouvez se déployer sur la commande, a de la commande. Vous pouvez exécuter la commande sur lignes qui a été modifié. Oui, c'est la commande qui a été modifié. Nous allons vous déployer cette commande. va t'appeler deleted va t'appeler sur la commande delete command ou va t'appeler sur l'id ou va t'appeler delete from client where id va t'appeler la list suivante va t'appeler qu'est-ce qu'il va faire ? il va faire appel la commande insert command va t'appeler le changement le changement donc combien de roquettes d'action vont être lancées ? 1 2 3 il y a plusieurs modifiés il va exécuter plusieurs fois il y a 3 fois modifié donc il va l'exécuter 3 fois et chaque fois sur la valeur de la ligne qui est modifié c'est ça la logique lié le mode déconnecté et c'est ça le travail lié les SQL data adapter est-ce que c'est clair ? comment ? select c'est pour remplir donc c'est pour remplir update donc il va exécuter les commandes d'action y a-t-il des questions ? oui la c'est une question il y a qu'on a dit remove ou reject change ça fait oui quand tu t'espoir de la collection quand tu t'espoir il ne t'espoir de la collection c'est un tableau il ne t'espoir de la collection il y a une question il y a une question il y a une question c'est clair ? ça y est c'est bon ? donc Inch'Allah après 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 5 minutes je vais dire le travail c'est le data adapter c'est vraiment le data adapter ça y est ? j'en tout j'ai pas